Bonjour tout le monde c'est Maddy alors on est toujours le samedi 13 janvier et je vous avais promis de vous faire un petit tirage uniquement pour vous pour vous amuser un petit peu et puis la dernière fois c'était pas trop mal sorti d'après ce que j'ai vu dans les commentaires donc vous avez ici trois animaux alors il faut que je trouve un petit peu des représentations avec des petits objets ici vous avez un hibou ça va plaire à Isabelle en métal vous avez un dauphin ici en vert et vous avez un autre hibou ou alors ça se trouve c'est une chouette en cristal donc vous choisissez un des trois animaux et on va regarder ce qui vous attend voilà donc vous pouvez aller directement au tas que vous avez choisi le tas numéro 1 le hibou en métal alors qu'est ce qui vous donc qu'est ce qui va vous arriver on va dire dans les prochaines semaines voire dans la prochaine semaine allez des choses en relation est clos le bonheur et on découvre quelque chose bon alors il peut y avoir des histoires de clarification qu'est ce qui est une bonne chose donc soit vous allez découvrir quelque chose qui vous tracasse et donc la réponse à une question par exemple ce qui est des histoires de clarification soit c'est simplement que vous allez aller au cours au pardon au bord d'un cours d'eau voir à la piscine ou des choses comme ça moi j'ai quand même l'impression que ma première interprétation correspond davantage aux cartes savoir vous allez faire la lumière ou la clarification sur quelque chose et ça va être une bonne chose le second alors là on a une solution qui est trouvée une solution qui est trouvée dans une situation qui jusque là générait plutôt du stress ou des conflits et vous allez pouvoir enfin vous reposer donc finalement deux bonnes choses qui finalement qui se ressemblent un petit peu d'ailleurs j'ai pas fait exprès le troisième il ya des histoires de alors là il ya un truc qui fonctionne pas par contre il ya des histoires de vouloir mettre en route quelque chose et ça ne donne rien par exemple alors un voyage ou un projet ça ne fonctionne pas c'est en panne ou alors c'est une panne de voiture tout simplement bon donc voilà petit tirage tout simple on va quand même aller remettre encore une carte puisque si vous voilà donc on va prendre le jeu de kate et on va remettre une sur chaque c'est une mini vidéo mais après j'en ferai une derrière derrière une seconde pardon une seconde derrière on va dire se regarder dans la glace ouais là il ya bien quelque chose que vous allez découvrir éventuellement même par rapport à quelqu'un qui devra faire face c'est la réalité bon je pense pas que ce soit vous cette personne c'est quelqu'un d'autre que vous allez confronter par rapport à une clarification vous allez faire ok ici ouais donc il ya un truc qui n'allait pas du tout là oulala mais ça va s'arranger puisqu'il ya une solution qui va être trouvé cauchemar donc quelque chose qui vraiment qui vous posez problème et qui va trouver une solution il va y avoir un apaisement je vous rassure et la agression bon bah là vous il ya vraiment quelque chose qui va pas alors vous allez vous sentir agressé par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en route en tout cas faites attention éventuellement dans vos déplacements ou en voiture ok d'accord soyez prudents avec des cartes comme ça voilà alors le second tirage c'est par rapport à ce qui se passe au yémen et comme d'habitude personne n'en parle alors attendez j'ai pris quelques petites notes parce que il faut comprendre aussi ce qui se passe là bas bon alors vous savez où vous ne savez pas attendez j'ai rangé mes petits mes petits animaux là voilà vous savez où vous ne savez pas que en ce moment il y à la guerre au yémen notamment par l'ingérence des états unis alors qu'est ce qui se passe exactement bon alors moi ce que je ne savais pas c'est que le yémen a son indépendance déjà depuis 2014 2015 mais qu'il n'y a pas vraiment de paix là bas parce qu'il ya des ingérences étrangères et il ya par exemple ce qu'on appelle les houthis avec un h h o u t h i s qui sont en guerre là bas avec le royaume le royaume saoudien alors je n'ai pas les détails mais pour certainement en fait un petit peu prendre le pouvoir sur le territoire bon ce qui se passe c'est que ces fameux houthis et bien ont pris parti pour la palestine pour la bande de gaza c'est à dire ils veulent absolument le cesser le feu ils veulent qu'il ya la paix qui soit rétabli là bas donc pour ce faire qu'est ce qu'ils font et bien ils attaquent tous les bateaux qui vont en direction d'israël et qui sont sur la trajectoire commerciale en fait donc les bateaux israéliens qui passent parce que c'est une trajectoire commerciale donc il est bombardé les attaques or donc ce qui se passe c'est que les usa accusent l'iran de soutenir les houthis par rapport à cette action et donc les usa et bien pareil sont entrés en guerre contre le yémen voilà dans ce qui se passe bon je vous fais je vous fais court vous allez regarder si ça vous intéresse ce qui est très très grave c'est que on sait que l'iran l'iran pardon à la bombe nucléaire bon ben les usa aussi on sait par qui sont gouvernés les usa en ce moment j'ai toujours pas compris pourquoi l'autre il n'a pas dégagé c'est nil comme il est je n'ai pas très bien compris ce qu'ils font les états les américains avec avec jo enfin bref en tout cas il ya donc les états unis qui soutiennent vous avez compris israël et donc ils sont contrôlés ou tissent et iran et bien eux soutiennent les outils donc en fait c'est en fait si vous voulez le yémen bien c'est le terrain de guerre entre les usa et l'iran c'est dangereux donc on va regarder ce qui peut si ça peut dégénérer en conflit on va dire mondial encore un coup donc comment va va en fait comment dire se développer ouais l'évolution voilà comment va évoluer le conflit entre les états unis l'iran et le yémen donc alors comment ça va se passer là parce que ça va se calmer donc on va garder les états unis ok découverte et bleu bon ok alors le yémen on va voir est ce que ça peut s'envenimer la situation de la coupe est pas mauvaise est ce que la situation et yémen que s'envenimer demandez alors les passions oui bon bah ça c'est bien effectivement déclaration de guerre on croise les armes les présents et la méchanceté bon il ya des histoires encore de donner quelque chose les armes moi j'y vois les armes on donne de l'argent pour des armes et ici ça suscite les passions c'est aussi les coeurs enflammés donc c'est quelque chose qui brûlant j'ai envie de dire la situation est brûlante parce que il ya encore des histoires d'idéologie là dedans israël israël ouais donc pour l'instant ça continue il ya bien des ingérences financières trafique bon ok on a compris union bon c'est très le jeu me dit que c'est vraiment très instable en ce moment ce conflit il faut là il va falloir vraiment le regarder de plus près parce que il peut y avoir encore une fois des des alliances des alliances notamment par rapport à tout ce qui est relations d'affaires voyez et également le fait de soutenir la guerre alors moi je parle des états unis là donc ils soutiennent finalement israël d'accord on parle encore du trafic commercial un voyez donc je dirais bien que les usa effectivement sont bien du côté d'israël parce que ils soutiennent le trafic donc commercial vous avez vous avez vraiment la problématique ici mais il donne aussi des soutiens financiers donc à israël pour se défendre par rapport justement aux outils c'est à lire en bon donc c'est très instable mais est ce que ça peut encore dégénérer donc c'est pas fini alors j'ai l'amour le bleu à et le cloître et les questions de restrictions et d'enfermement là au lieu en fait c'est ça en fait les outils veulent la paix vous avez ici ils veulent la paix ils veulent que les choses s'arrêtent mais avec le cloître et l'accident moi j'ai peur que les choses sont venus main il va y avoir destruction continue il va y avoir encore de destruction ça va continuer au yémen il ya des habitations qui vont être détruites etc et pour l'instant je vois pas d'accord alors est ce que ça va arriver une guerre internationale c'est pas sorti j'ai quand même la tour on va demander au tarot parce qu'on a israël la bande de gaza mais on a aussi le yémen avec l'iran et les états unis je suis dit que ça brûle partout quoi je vous parle même pas de tout ce qui est chine et corée du nord je parle même pas des briques ça bon alors est ce qu'on a un risque que cette histoire du yémen vraiment dégénère en un conflit mondial c'est ça en fait la question alors pour l'instant tout est bloqué oui voilà il ya bien des histoires d'argent ouais d'accord on est d'accord est ce que ce qui se passe au yémen peut déboucher sur vraiment une guerre guerre mondiale d'accord chacun va avoir le pouvoir bon on est on est d'accord on a bien les conflits alors ça c'est les émotions pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de paix il n'y a pas d'accord la reine de coupe c'est une ce serait éventuellement quelque chose de doux un une espèce de de paix par exemple pourquoi pas voyez ici vous avez l'orage vous avez une femme ici qui est éventuellement qui apporte la coupe la coupe de la paix la coupe de la ouais comme on appelle ça ouais de la tranquillité quoi de l'harmonie j'ai envie de dire ce qu'il ya pas de femmes dans cette histoire donc moi j'y vois plutôt le symbolisme de la de la carte mais voyez que là pour l'instant il n'y a pas de solution d'accord mais est ce que ça peut dégénérer sur un conflit mondial bon alors là il y en a un qui va être malade alors là on a des histoires de budget mais on a des histoires aussi de quelqu'un qui pourrait être très malade alors est ce que c'est de jo ou est ce que c'est les finances qui sont malades ouais il ya de ça il va y avoir un problème financier qui va se poser quand même il va y avoir un problème financier toujours par rapport au soutien financier là donc les finances qui sont malades la justice donc les lois les décisions l'énergie pour l'instant non je vois pas apparemment non apparemment non apparemment non et il y a autre chose qui va arriver ici moi ça fait penser à des choses financières là il ya quelque chose de financier qui arrive parce que les guerres il y en a une alors vous avez vu il ya bon il y en a une évidemment israël gaza etc maintenant il ya le yémen je parle même pas de l'ukraine là donc là au niveau financier ça va plus aller les histoires financières apparemment ça a vraiment vraiment une importance mais je vois pas le que ça ouais ouais c'est la fin des récos comme j'ai dit avant ouais il va y avoir quelque chose de brutal qui va arriver au niveau financier je pense que ça pourrait arrêter le cirque oui ça pourrait être la clé de tout bon apparemment non parce qu'il va y avoir un truc financier bon moi c'est ce que je vois un crash financier ou un truc comme ça ou des problèmes financiers avec les banques alors on va regarder un peu de joe là pourquoi est-ce qu'il est toujours là pourquoi est ce que joe est maintenu en place c'est ça que je ne comprends pas pour l'instant il est toujours donné candidat face à donald qui galère qui rame qui rame qui rame qui rame par rapport à tous les problèmes qu'on les met sur le dos mais pourquoi on va prendre le tarot pour ça je vais peut-être prendre toujours le jeu des quêtes pourquoi est ce qu'il garde joe pourquoi est ce que joe n'est pas n'a pas en fait laisser la place à un candidat plus représentatif plus jeunes etc pourquoi est ce que les démocrates garde joe moi j'aimerais bien savoir alors il ya un piège saisir fermement oui j'ai une histoire de pièges là pourquoi joe est-il encore là pourquoi garde-t-il joe comme candidat ce que quand même pour l'assaut de donner perdant même si trump il est vraiment vraiment dans la mouise avec tout ce qu'on lui met comme scandale sur le dos comme des histoires d inéligibilité et c'est pour l'instant biden est quand même donné perdant alors pourquoi est-ce qu'il le garde un appart et un piège la la pauvreté narcissique mais je n'ai plus en état de décider là maintenant là je vois pas la réponse elle n'a pas un appart ça c'est la pauvreté pourquoi garde-t-il joe pourtant regardez on voyait on voit bien que les gens sont en colère après joe 1 mais il ya les questions d'appart si curieux imaginaire c'est d'accord c'est voulu c'est voulu apparemment ils le font exprès c'est voulu quelque chose ici que j'arrive pas à mettre la main dessus pourquoi est-ce qu'il le garde c'est voulu par par cela par les sata machin je peux je veux dire comme ça pour éviter dire le nom en complet 1 1 n'a pas imaginaire d'accord enfin le temps presse là normalement pourquoi garde-t-il joe enfermer ah tiens bon ben elle s'était mise dedans ok rêve j'ai l'impression que pour l'instant il le garde mais c'est en fait pour préparer autre chose il le j'ai envie de dire il le garde encore un peu sous le coude encore un petit peu est ce qu'on a qu'un cadeau qui va arriver ici qui serait justement arc en ciel moi j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un d'autre qui arrive là dedans un autre candidat on ferme et saisir fermement de nouveau un rêve qui se brise ouais non 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 ils vont le faire dégager c'est pas possible pour l'instant où est d'accord pour l'instant il suscite les critiques du peuple américain il suscite les critiques du peuple américain mais j'ai envie de dire les démocrates sont en train d'organiser autre chose ils sont en train de d'organiser autre chose et de toute façon joe son rêve il sera brisé si tenté qui puisse encore réfléchir non 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 ils vont le dégager ils vont le dégager ils vont l'utiliser jusqu'à la fin il y a quelqu'un d'autre ici ah il y a quelqu'un d'autre ici qui va arriver et qui va dire qu'il est du côté du peuple si tu la manip en fait c'est pour en fait c'est marrant ça c'est comme si c'était pour centrer ou pour pour focaliser l'attention des gens sur joe pour le faire se détester jusqu'à un point maximum et ensuite il y en aura un autre qui va arriver et celui là en plus on a deux fois la touche d'arc-en-ciel il y a aussi les enfants et celui là va dire qu'il est du côté du peuple mais en fait il sera bien du côté du cornu on va rester un peu par là blessure et enfant on va être d'accord oui bon c'en est encore un qui sera passé par les histoires de papillons je ne sais pas si je me fais comprendre le projet M plus loin K plus loin E les choses ultra n'est-ce pas je pense que le prochain candidat il sera passé par là c'est un peu bizarre ce que je vous dis mais ou pas mais il y en a un autre qui se dessine il y en a un autre qui va arriver comme candidat voilà peut-être que le conditionnement n'est pas fini je ne sais pas mais il y en a un autre qui est en préparation là qui arrive et là au milieu à mon avis c'est plutôt ce que ouais c'est plutôt en fait les comment je veux dire ça hum les mondialistes on va dire c'est ce qu'ils veulent vous voyez la pauvreté pour les Américains l'enfermement ils saisirent fermement les Américains ouais on va regarder du côté de Joe pour être sûr addiction oui dans ma vie lui il est sous ouais brisé ouais lui il est sous comment dire sous certaines substances qui lui permettent encore de peut-être de donner de donner le change et encore et encore mais vous voyez qu'au bout d'un moment ça n'ira plus moi je pense qu'ils le mettent ils le bourrent de vitamines vous voyez ce que je veux dire un truc comme ça quoi pour lui permettre de fonctionner plus ou moins mais ça n'aura qu'un temps il y en a un autre qui va arriver ouais attendez on va essayer de voir qui c'est je parle pas de Donald là je parle du clan des démocrates ouais il y a deux cartes qui sont tombées il y en a un autre qui présente beaucoup mieux qui va arriver plus jeune vous voyez cravate chemise blanche ça c'est politique politique mais aussi beaucoup plus sympathique ils en ont un autre dans la manche alors pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas tout de suite je ne sais pas mais je pense que c'est parce que ils veulent dégoûter les gens de Joe que les gens n'en puissent plus et ensuite ils pourront leur présenter leur autre candidat qui va être beaucoup beaucoup plus attractif peut-être que c'est pour ça on va garder alors encore un jeune alors ça c'est la même chose que j'avais pour Gabi plutôt je les ai mélangés un jeune un jeune un jeune le prochain candidat ouais bon ça c'est ceux qui sont en train de le mettre en place le canard le canard c'est Donald là on est en train de se moquer du canard on lui joue du violon au canard normalement c'est une carte qui est sympa mais dans le contexte ça peut pas on est en train de lui jouer du violon on est en train de le faire tourner en bourrique ça fait beaucoup d'histoires d'animaux mais ouais ouais il va être perplexe Donald bon alors le prochain candidat il est caché 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 il est vraiment pour l'instant je ne l'ai pas mais voyez il y a des questions d'aller à la pêche donc c'est lui qui en fait qui sera chargé de pêcher d'attraper les électeurs il va devoir jongler donc à mon avis il a un savoir-faire il a une culture et c'est un faucheton ça on le savait bon j'en saurais pas plus c'est candidat mystère je sais pas qui c'est il le garde dans le chapeau et il sortira à mon avis en temps et en heure voilà il est en train d'être ouais il est en train d'être préparé bon j'aimerais bien savoir quand même mais Joe non ce sera pas Joe qui sera le candidat final c'est pas possible ce n'est pas possible il l'utilise dans un but bien précis pour l'instant je pense c'est à dire que pour l'instant ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts encore à lancer leur nouveau candidat en gros c'est ça je pense que c'est ça on va regarder quand même si le nouveau candidat démocrate a des chances alors celui qu'on ne connait pas donc le monsieur mystère qu'est-ce qu'on pourra nous dire qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le prochain despotisme et nativité donc c'est quelqu'un qui mettra encore en route des nouvelles restrictions ok mais est-ce que cet homme là ce sera un homme enfin quoi que ça se trouve ce sera une femme je ne sais pas j'ai l'impression que ça peut être un homme moi est-ce qu'il pourra gagner les élections présent famille ah oui amour et oh là là il va être populaire apparemment il va être populaire il est possible qu'il joue la carte aussi de la générosité ou les valeurs familiales bien qu'on a vu qu'il y avait des histoires arc-en-ciel dans cette histoire ah ouais quasiment j'ai une femme avec trahison par rapport aux familles bon ça c'est sûr on doit en avoir des nouvelles me dites pas qu'ils vont mettre une femme c'est pour ça c'est pour ça que c'était pas bien sorti une femme volpert c'est vraiment un candidat mystère je ne sais pas qui c'est pour l'instant la formation elle est bien cachée mais apparemment ce sera quelqu'un qui sera très populaire très populaire pardon qui trahira les familles pourtant il dira il alors il ou elle qui soutient les familles et j'aurai vraiment la carte de la gentillesse alors homme ou femme on va quand même demander à mon 32 puis après je vous laisserai là-dessus futur candidat ou candidate du coup pour le camp démocrate c'est bien quelqu'un ouais c'est bien quelqu'un qui va arriver mais c'est encore trop tôt ok alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le prochain candidat ou la prochaine candidate démocrate en tout cas ce sera pas il arrive ça c'est sûr les gens n'en veulent pas ils ont compris ouais il y a bien quelqu'un de nouveau mais voyez j'ai pas de personnage pour l'instant il y a bien quelqu'un de nouveau qui va arriver oui quelqu'un que les gens vont aimer à mon avis ah là j'ai un homme ouais ah non j'ai un homme alors je sais pas pourquoi j'avais sorti la femme j'ai un homme il est possible qu'il y ait une femme pardon qui ait été pressentie au départ et finalement eh bien elle ne sera pas retenue comme candidate ouais ça c'est possible c'est pour ça que j'avais éventuellement le vol la perte sur la femme ah peut-être qu'ils hésitent encore entre deux personnes et j'ai quand même un homme qui sort là ouais ouais c'est un homme qui va être candidat pour les démocrates donc je pense qu'il y aura éventuellement encore une fois une femme qui pourra être avoir des espoirs d'être retenue en tant que candidate pardon démocrate et qui sera pas finalement retenue ce sera un homme et cet homme là on a vu qu'il est plutôt direction arc-en-ciel avec éventuellement un certain conditionnement en tout cas il sera populaire j'ai que des bonnes cartes pas bon alors je sais que j'avais fait un tirage pour les membres pour Donald moi je l'ai vu qu'il était empêché mais bon on va redemander rapidement et Donald là-dedans qu'est-ce qu'on peut nous dire ouais bon pour l'instant il a effectivement la popularité c'est vrai on peut pas le dire Donald va-t-il revenir au pouvoir ou fait juste le petit 32 rapidement ouais bah voyez il a des ennuis trahisons ouais blockade ouais bah voilà on va nous apprendre qu'il est bloqué je vous dis il peut y avoir des histoires d'empêchement je sais que c'est tôt parce qu'on est que en janvier et les élections sont en novembre ouais c'est ça en novembre mais c'est pas des bonnes cartes là définitivement vous voyez c'est bien lui la Donald c'est pas le roi de treffe ou le roi de pique que je sors c'est le roi de coeur c'est lui alors pourquoi le roi de coeur d'abord c'est pour le distinguer du roi d'avant que j'avais sorti ça montre bien que c'est un autre homme et puis roi de coeur parce qu'il est quand même pour la population alors je suis pas pro Trump d'accord mais quand même c'est le moins mauvais et c'est lui qui pendant 4 années n'a fait aucune guerre ça on peut pas le nier ouais bon après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait mais au moins c'est quelqu'un qui est pour la paix et c'est quand même quelque chose d'essentiel et c'est bien pour ça qu'on lui met des bâtons dans les roues vous voyez c'est encore lui alors ça peut être l'étranger aussi ouais non il va avoir des problèmes vraiment il va avoir des problèmes non moi je ouais non puis en plus il va laisser sa place à quelqu'un d'autre je pense ouais Donald ça peut être de nouveau lui alors cette fois je repars sur lui non moi je pense qu'il devra laisser sa place à quelqu'un d'autre Donald bon on verra si j'ai raison ok c'est juste un tirage et puis de toute façon la situation peut changer donc on verra bien voilà j'espère que ces petits tirages vous ont plu en tout cas ça brûle ça brûle partout donc soyons vraiment on va dire prudents regardons un petit peu ce qu'on ne nous dit pas en ce qui concerne les agriculteurs allemands vous n'avez pas été très nombreux à regarder cette vidéo pourtant c'est une vidéo qui est importante vraiment vraiment parce que ça bouge beaucoup chez nous vous avez maintenant d'autres catégories de populations qui sont ralliées aux agriculteurs allemands donc ça commence à faire un effet boule de neige et ça continue encore demain ils devaient arrêter cette semaine les histoires de blocage du tracteur finalement ça va continuer jusqu'à demain ils ont obtenu certains reculs du gouvernement allemand par rapport à leur demande mais ils n'ont pas obtenu suffisamment donc ils continuent leur action et on en est là je vous tiens au courant évidemment mais sachez que c'est quand même quelque chose de très important parce que ça veut dire vraiment qu'on a une espèce de coalition ce qui n'est pas arrivé en France en France les agriculteurs étaient laissés tout seuls dans leur coin là on a quand même d'autres corps de métier qui se rallient à l'action des agriculteurs et c'est une bonne chose franchement c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les allemands je suis désolée mais ils ouvrent quand même davantage les yeux que les français après moi je dis rien bon voilà donc je vous tiendrai au courant je vous souhaite un bon week-end prenez soin de vous je vous ferai certainement un live la semaine prochaine voilà n'oubliez pas que dans mes lives je réponds d'abord aux questions des membres c'est normal puisque ce sont des personnes qui contribuent à ma chaîne donc si vous voulez rejoindre ma chaîne vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est en dessous la vidéo et je lis vos commentaires je réponds à vos commentaires et bien sûr si vous avez des idées de tirage n'hésitez pas à bientôt je vous fais la bise au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501